Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui, on va vivre un moment historique. Nous sommes actuellement dans le cœur de la cathédrale et d'ici quelques minutes va avoir lieu l'installation de Mgr Ravel, le nouvel archevêque de notre diocèse. Mais sans plus attendre, je vous propose de regarder tout ça en image et ça a commencé hier. Le pas est alerte, il n'y a pas à dire Mgr Ravel, ancien évêque aux armées et bien un sportif. Il est parti d'Otrotte et après plus d'une heure de marche sur le sentier des pèlerins, il arrive enfin au Mont Saint-Odile. Pour lui, ce mini-pèlerinage, juste la veille de sa messe d'installation, était très symbolique. C'est vraiment cette démarche du seuil, le pèlerin qui sonne à la porte, qui frappe à la porte, Jésus nous dit frappez à la porte, on vous ouvrira, avant que demain soient ouvertes les portes de la cathédrale. Le lendemain après-midi, l'ambiance est fébrile. Une grande partie des 600 prêtres d'Alsace se préparent à participer à l'événement. D'ici quelques minutes, la cérémonie va commencer. Je n'ai pas encore rencontré le peuple de Dieu et non seulement le peuple de Dieu, je dirais les catholiques, mais aussi vraiment tous ceux avec qui nous travaillons, en particulier les autorités religieuses des autres communautés et les autorités politiques ou les autorités publiques à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment la rencontre, je dirais, au-delà même du peuple de Dieu, de la communauté alsacienne. Il est 15h, c'est le début de la messe d'installation. Mgr Ravel est d'abord accueilli par les prêtres en charge de la cathédrale. A l'intérieur, près de 2000 personnes assistent à la célébration. Avant de monter dans le cœur, il y a d'abord quelques étapes à respecter, comme la lecture de la bulle écrite par le pape. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, salue son vénérable frère Luc Ravel, chanoine régulier de Saint-Victor, jusqu'ici évêque aux armées en France, à présent nommé archevêque de Strasbourg, et lui donne sa bénédiction apostolique. M. le doyen, veuillez maintenant nous présenter Mgr Ravel. Nous vivons sous régime concordataire et nous voulons dire bien haut que nous y tenons. Après ces étapes d'introduction, arrive maintenant le moment le plus important de la célébration, l'installation sur la cathèdre, le fauteuil de l'évêque. Pour cela, Mgr Gralet lui remet la crosse historique, dite de Léon IX, symbole de son rôle de pasteur. Ça y est, Mgr Ravel est à présent officiellement le nouvel évêque de l'église d'Alsace. La messe reprend maintenant son cours normal avec les différentes lectures, suivie de la première homilie du nouvel évêque, où on va découvrir ses talents d'orateur et surtout son humour. Mon programme de passage commence donc maintenant par la salutation joyeuse d'être d'un pèlerin près du but. et je tente cette salutation en Alsacien. Je traduirai pour tout le monde, y compris pour les Alsaciens qui risquent de ne pas comprendre. Alors, salutations maintenant aux autorités religieuses, mes frères en Christ, mes proches en Dieu. Et je salue en particulier mes comparses, aumôniers en chef du culte protestant, israélites et musulmans des armées. Voilà. Je garderai toujours le souvenir ému de nos repas communs. Pas si simples à organiser. Pour les raisons que vous devinez. Je veux dire, les raisons d'agenda. Après son homélie et plus de deux heures de célébration, le jeune archevêque s'offre son premier bain de foule. C'est aussi l'occasion pour les Alsaciens d'applaudir avec émotion Mgr Gralet qui restait 13 ans dans le diocèse. Pour beaucoup, cette première messe était l'occasion de se faire une idée sur le nouveau pasteur de l'église d'Alsace. C'était la première fois que je le voyais. Donc pour l'instant, il me fait bonne impression. Après, il faudra voir sur le plus long terme. Mais voilà, il a bien parlé. Il est plein d'humour et un bel évêque. Un bel homme, plein de foi. Nous l'avons vu de derrière. Nous étions à la chorale. C'était très beau. Son anomalie était formidable. Tout le monde a ri souvent et puis il sait présenter les choses. Il a essayé de faire le lien tout de suite avec l'Alsace. Il dégage une personnalité qui va très bien à l'Alsace. Il a l'air très simple et il sera très vite Alsacien de souche. On voit que c'est un militaire quelque part, mais ce n'est pas péjoratif. et je pense qu'il a quelque chose que nous attendions aussi. C'est-à-dire, vous attendiez quoi ? Une personne comme lui. Apparemment, le nouvel évêque a conquis son auditoire. Comme il l'a déjà dit, pour l'instant, il n'a pas de programme. Il privilégie la rencontre. Pour son premier rendez-vous, il a déjà marqué les esprits. Voilà, ça y est, c'est fait. Mgr Ravel est officiellement le nouvel archevêque de l'église d'Alsace. Pour le prochain sujet, on va continuer à parler église, mais des bâtiments cette fois-ci. C'est vrai qu'en ce moment, la tendance est plutôt de trouver des moyens de les sauvegarder. Mais à Mulhouse, un nouveau bâtiment religieux va voir le jour. Nous avons assisté à la pose de la première pierre. Ces personnes font partie du chemin néo-catecuménal, une communauté chrétienne née il y a 40 ans en Espagne. Pour qu'ils puissent se réunir, deux nouvelles salles seront construites ici. Au lieu de poser une première pierre, les personnalités politiques scellent un parchemin pour marquer le début des travaux. Nous sommes environ 200 adultes à faire partie de cette réalité, de 100 adultes, donc nous avons besoin de salles. Nous célébrons en semaine des célébrations de la parole, en petits groupes d'une quarantaine de personnes, 30-quarantaines. Donc nous avons vraiment nécessité d'avoir des salles qui se prêtent aux célébrations de la parole, aux différentes communautés qui puissent se réunir. Ces deux nouvelles salles seront utiles à de nombreuses activités. Elles vont servir pour tout ce qui est pastorat de la paroisse, aussi pour pouvoir permettre le cheminement des communautés néo-cathécuminales sur la paroisse, mais en plus de ça, sous l'égide de l'association dont je suis président, pour faire différentes activités culturelles, associatives. Elles vont servir aussi aux réunions, s'il y a des gens qui ont besoin de salles pour faire des repas, des choses comme ça. Les travaux sont subventionnés par le conseil départemental et la ville de Mulhouse, mais surtout grâce aux dons des fidèles. Beaucoup de paroissiens qui profitent de cette paroisse se sont rendus compte de la nécessité d'avoir de belles salles pour pouvoir célébrer la parole et les Eucharisties de manière belle et festive et ont vu l'importance aussi d'aider, de contribuer en donnant un peu de leur argent. D'après le maire de Mulhouse, c'est un projet structurant pour la ville. Il y a un projet ici d'une paroisse qui a un vrai projet à la fois social, un projet religieux, un projet d'implantation dans le quartier. C'est quelque chose d'important. Et pour moi, il y a aussi une importance d'équilibre entre les différents cultes au sein de la ville. Et comme je le disais à l'instant, que l'église catholique augmente le volume, se fasse entendre, prenne position, c'est important. Mgr Dolman a présidé la messe à l'église Sainte-Thérèse. Il a ensuite béni le lieu qui va accueillir la construction. C'est pour moi ici à Mulhouse, il y a à la fois cet appel à faire vivre les communautés chrétiennes et puis aussi à vivre dans le même élan le dialogue avec les autres communautés religieuses. Et je pense plus on manifeste notre fierté d'être chrétien, plus on est capable d'entrer aussi en relation avec les autres. Et c'est bien un des éléments importants de notre pastoral dans le diocèse qui est beaucoup engagé dans le dialogue œcuménique comme interreligieux. Des événements pourront être célébrés dans les nouvelles salles dès novembre. Pour ce dernier sujet, nous allons nous rendre à Sarre-Union dans le cadre d'une série que nous consacrons aux 500 ans de la réforme tout au long de l'année. Nous vous faisons découvrir des lieux qui ont marqué leur histoire. À Sarre-Union, nous allons dans un quartier qui n'était habité que par des protestants. On regarde. Nous sommes ici très exactement sur la grande place du Neu-Sarvergne, aujourd'hui appelé ville neuve de Sarre-Union. Cette ville neuve, étant donné qu'elle a été construite à partir du début du 18e siècle, les rues sont tracées au cours d'eau. Lorsque cette ville a été créée à partir de 1702, il a fallu habiter ces maisons et ce sont des protestants qui s'y ont installées. Une première vague est venue de l'autre côté de la Sarre avec les 20 familles protestantes qui étaient à Sarre-Union, c'est-à-dire à Bokkenheim et ensuite se sont rajoutés des gens de la région Messines, du Solnois mais aussi de Sarre-Brucq, Nuremberg, d'Armstadt, etc. et même de la Suisse. Le comte de Nassau-Sarbreuc a permis aux protestants de vivre leur foi. Originellement, il était bien sûr catholique mais il était très sensible aux idées du protestantisme, a laissé installer et est devenu bien sûr ensuite officiellement protestant. ici à Sarre-Union, nous avons la particularité d'avoir en même temps un temple réformé dans lequel nous nous trouvons et une église luthérienne qui se trouve à 100 mètres d'ici. Cet édifice a été construit pour des personnes d'obédience protestante mais non luthérienne qui ont été accueillies dans cette ville au début du XVIIIe siècle et ce temple, vous voyez, il est vraiment construit plus du tout à la manière gothique, c'est-à-dire cette longue nef qui se prolonge par le cœur mais c'est un lieu qui est sans vitraux, donc clair, donc propice pour la lecture aussi de la Bible et des cantiques qu'on avait. En plus, comme il fallait pouvoir accueillir le plus de monde possible, on a créé un espace qui est dans le sens de la largeur, c'est-à-dire qu'on utilise le mur long de l'édifice, du rectangle, pour y accrocher la chair que vous avez derrière moi et sous la chair se trouvait l'hôtel. Aujourd'hui, comme ce lieu n'est plus destiné à être des lieux de culte, il n'y a plus d'hôtel. Actuellement, la communauté protestante de Saint-Réunion a bien sûr ses activités traditionnelles qui sont colorées par l'apport œcuménique, ça veut dire avec un travail régulier avec la paroisse catholique Saint-Georges de Saint-Réunion. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez revoir les meilleurs moments, vous pouvez vous connecter sur notre site internet. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada